amis taureaux bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde se porte bien les amis on se retrouve pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin comme la dernière fois ça vous a bien plu au niveau du tirage j'ai décidé de refaire la même chose d'utiliser à nouveau mes trois tarots le premier donc pour la carte conseil le deuxième pour le tirage et le troisième pour les énergies générales je vais les laisser de côté en attendant et puis on va déjà aller voir ce que l'on vous conseille pour vous sur cette fin juin c'est parti alors je vais essayer toujours que mon tas est bien à l'endroit huit de denis d'accord huit de denis il va falloir en gros les amis au niveau du conseil persévérer d'accord le huit de denis bon vous le savez les données généralement sont associés effectivement à l'argent bien souvent mais aussi au travail au monde du travail ici c'est vraiment le huit de denis moi je le perçois toujours comme le fait d'être engagé voilà vous engager d'être vraiment dans dans le désir de bien faire les choses on vous conseille vraiment de faire de votre mieux tout simplement mais d'être voilà d'être d'être engagé d'être engagé oui je pense que c'est vraiment le terme le plus approprié pour cette carte on vous conseille de continuer vos efforts tout simplement parce que vous allez vers la réussite d'accord donc il peut être question peut-être pour certains taureaux ici d'être dans comment je pourrais vous dire ça dans l'acquisition d'expérience dans un domaine peut-être précis dans votre vie peut-être que pour d'autres vous êtes en pleine transformation dans votre vie en tout cas voilà le succès va arriver mais on vous dit il arrivera que si vous continuez à persévérer et à faire les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous voulez tout simplement alors on va voir quel est le succès peut-être que vous attendez pour certains si ça va parler on va voir ce que ça concerne dans quel domaine vous devez rester persévérant hop Hop Merci Alors, c'est de là, j'y viendrai après Hop, ce sont vos peurs, vos blocages, vos forces Alors, on a quand même Attendez, j'étais en train de regarder 1, 2, 3, on a 4 arcanes majeures aussi sur vous Donc du coup, c'est vraiment un tirage important Où il y a des messages, on va dire Alors, bon, ça c'est mon interprétation à moi Mais généralement, je considère que ce sont des messages Qui sont assez forts, voilà Alors, qu'est-ce qu'on voit ici déjà sur Ce qui va vous être favorable ici Sur ce début de mois de juin La papesse, c'est votre sagesse intérieure C'est votre intuition C'est aussi votre capacité à écouter Vos rêves, votre inconscient Alors, ce que nous montre en fait un petit peu Cette carte aussi, c'est qu'il y a des choses Qui sont en train d'évoluer dans votre vie Mais pour le moment, la papesse Garde toutes ces choses-là secrètes C'est-à-dire qu'on peut être sur des taureaux Qui ont des choses qui bougent Mais pour le moment, vous ne vous en rendez pas franchement compte Tout simplement pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a des éléments Dont vous n'avez pas encore connaissance Qui sont encore cachés Qui ne sont pas encore révélés Il y a des choses Cette carte-là, vous le savez, c'est Quand je la sors Par exemple, dans les tirages personnels Je dis souvent aux gens En fait, il y a des éléments Dont vous n'avez pas encore connaissance Ça va venir à vous Ça va vous être révélé Mais pour le moment, vous n'en avez pas encore connaissance Et tant que vous n'en aurez pas connaissance Vous ne pourrez pas comprendre Pourquoi ça bloque Pourquoi ça n'avance pas Comme vous vouliez Pourquoi vous n'avez pas de nouvelles de ça Ou de ça Vous voyez, c'est vraiment ce que l'univers garde caché Et des choses qui vont vous être révélées par la suite Que vous allez apprendre Qui vont bouger Ça montre effectivement Qu'il y a, comme je disais Une évolution secrète Tenue secrète par l'univers des choses Mais ça montre que ça va arriver Quoi qu'il en soit Ces choses-là vont arriver Ces choses-là vont se produire Simplement, ça va arriver Plus lentement que prévu Mais ce sera un véritable changement en profondeur Ça indique vraiment Qu'ici, il y a des taureaux Qui ont leur vie Qui sont en train de changer Même Même si vous n'avez pas l'impression Que dans l'immédiat Votre vie change D'accord ? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'idée Mais c'est vraiment ça C'est vraiment le fait que Ce sera positif Après une longue période Après une longue période de transformation en profondeur Et ce sera positif Une fois que l'univers vous aura tout révélé Vous aura amené tous les éléments Après, ce qui peut être favorable aussi Ici, c'est votre comportement Peut-être que vous allez réussir à faire preuve de douceur De retenue De chaleur De patience De prudence De modération De constance De réflexion Cette carte-là Elle est très associée aussi A la sérénité Bon, pour autant Je ne peux pas trop parler De sérénité Pourquoi ? Parce que j'ai l'étoile ici Qui est en inversé Donc l'étoile Qui est une arcane majeure aussi Vous le savez Et l'étoile en inversé Sur ce qui sort Donc là En position défavorable Ici Montre que par moment Vous perdez Un petit peu espoir Vous perdez espoir Parce que Comme je vous disais Il y a des choses Qui ne vous sont pas encore révélées Ici Peut-être qu'on est sur des taureaux Qui ont le sentiment De ne pas trouver leur place On peut être sur des taureaux Qui ont de la tristesse Qui ont un manque de confiance en eux Qui ont un manque existentiel On peut voir En fait Cette carte là Surtout quand elle sort Dans cette position là Dans ce sens là Qu'il y a des obstacles Qui sont rencontrés Qu'il y a des difficultés Mais surtout Moi celle-ci Je l'associe souvent En fait Aux périodes De découragement De désespoir Où par moment Vous allez être En effet Dans la non-communication Et où vous allez Quelque part Nourrir des pensées négatives En adoptant Par contre Paradoxalement Un comportement extérieur Un petit peu Dans le paraître D'accord ? Mais en fait C'est du paraître Tout simplement Parce qu'au fond de vous Et bien Il y a un manque De confiance en vous Il y a un manque Il y a une perte D'espoir Et vous vous dites De toute façon Moi je suis rempli De malchance dans ma vie Et les choses ne vont pas Mais rassurez-vous En fait Encore une fois C'est vraiment l'idée De dire Qu'il y a des choses Dont vous n'avez pas Connaissance Conscience Encore C'est le temps Que ça vous soit révélé Alors Sur le conseil On a la reine de bâton En inversé Cessez de vouloir Tout diriger De vouloir tout diriger J'entends Par là Votre vie D'accord Ça montre en fait Que Votre potentiel Est gâché A vouloir Justement Trop contrôler Votre vie A vouloir Trop diriger Parce que Cette carte là Si vous voulez En inversé Elle peut représenter Quelqu'un qui est un petit peu Psycho rigide C'est à dire Qui veut tellement Avoir le contrôle Sur sa vie Tellement avoir le contrôle Sur tous les événements Qui vont s'y produire Que Et bien Forcément Vous allez au delà De vos forces Déjà Pour commencer Vous gâchez Votre potentiel Votre énergie S'épuise Et en plus Derrière Et bien Effectivement Comme vous risquez De rencontrer De la frustration Peut-être Parce que justement Les choses Sont encore cachées Sont encore Maintenues Comme ça Par l'univers Secrètement Par Enfin Voilà Les choses sont encore Tenues secrètes Par l'univers Vous risquez de tomber Dans la colère Vous risquez de tomber Dans les accès De colère C'est à dire Vous ne serez pas forcément En colère tout le temps Mais vous risquez d'avoir Des moments Où encore une fois Vous allez être De mauvaise humeur Où vous allez être Dans le manque de confiance Où vous allez être Dans l'accès De colère Et du coup Vous allez râler Vous allez Pourquoi pas Pour les autres Être un petit peu Pénible à supporter Ou alors Vous allez être Très têtu Trop têtu Ou alors Carrément On peut être sur quelqu'un Qui va être hyper actif Pour dire Bah moi Je veux impérativement Que les choses bougent Je veux impérativement Que les choses avancent Mais C'est mal exploité Encore une fois Dans le sens Où On vous dit Que voilà Ça va Votre énergie En faisant comme ça Va s'épuiser Votre potentiel Va être gâché Et vous risquez De connaître En définitive Un échec Donc le conseil ici C'est vraiment De travailler là-dessus C'est vraiment De ne pas aller Au-delà de vos forces Et encore une fois Pour moi C'est de De cesser De vouloir tout diriger Moi je pense Qu'il y a un problème Par rapport à ça Vous souhaitez Beaucoup Probablement Avoir le contrôle De votre vie Diriger votre vie Et là On vous fait clairement Comprendre qu'il faut Lâcher prise Voilà Il y a un besoin Une nécessité C'est presque ici Le message qu'on pourrait comprendre Une nécessité A devoir lâcher prise Alors Qu'est-ce qu'on voit Ensuite Sur la réponse Le Oui La réponse Je ne sais plus Le résultat Le résultat La réponse On a le 4 de coupe Alors Vous voyez On ressort Encore L'idée Que Vous vous sentez vide Vous vous sentez Par moments Démotivé Vous vous sentez Dégoûté Vous vous sentez Vous avez l'impression Que votre vie Est devenue Un peu morne Il y a une sorte De vide existentiel En fait À l'intérieur De vous Donc hop Repli sur soi On est lassé On est lassé On est dégoûté On est amer On est peut-être vexé On est dans l'aversion De quelque chose Et là il y a un besoin De repli sur soi De réflexion De On n'est pas encore Totalement sur la méditation Mais presque Vous voyez Ce bonhomme Est au pied d'un arbre Et il commence À regarder ses coupes Là devant lui Et à réfléchir Sur toutes ses coupes À réfléchir Sur ce qu'on lui offre encore Mais dont il ne veut plus Parce qu'il est dans une forme D'introspection En se demandant Voilà Pourquoi il se sent Dans cet état là Pourquoi il est lassé Pourquoi il est démotivé Pourquoi il est Donc là On va vraiment être sur Des personnes Des taureaux Qui ont Qui sont dans une période De découragement Voilà De découragement Mais Encore une fois Ce découragement C'est pour ça que Dès le départ On vous envoie ce 8 de denier Parce qu'on vous dit Le succès il aura lieu Mais il faut vraiment Que vous ne vous découragiez pas En fait On a quand même Sur le résumé Le valet de bâton Le valet de bâton C'est quand même L'esprit rebelle Donc au fond de vous Il y a Une évolution possible Il y a un changement possible C'est aussi l'impatience Celui-ci Celui qui veut tout Tout de suite en fait Mais Moi ce que je vois quand même C'est que À un moment donné Ou à un autre Donc peut-être À mon avis Plutôt fin juin La tendance Va probablement S'inverser D'accord On voit Vous voyez Un valet de bâton On voit Un valet De coupe Ici Ce que ça nous montre En fait C'est que vous allez être Vous allez peut-être Vous rebeller Contre vous-même Voilà un petit peu Ce que je pourrais comprendre Ici Vous allez vous rebeller Contre vous-même Et vous allez faire preuve De nouvelles envies D'envie D'explorer De nouveaux horizons Vous allez Avoir envie De changement Et finalement Votre volonté Va finir par Resurgir Et en définitive Vous allez réussir À dépasser Les obstacles Que vous allez Rencontrer Certes Il y aura encore De toute façon De l'impatience Ça c'est sûr Mais Finalement Vous n'allez pas Hésiter à vous lancer Vous n'allez pas Hésiter à vous engager Vous n'allez pas Hésiter à A prendre Comme ça Une sorte De nouveau départ Malgré ces périodes De découragement Que l'on voit Et qui sont là A mon avis A un moment donné Ou un autre Il y aura Une sorte De nouvel élan Ce que l'on voit Aussi d'ailleurs Avec ce Ce valet De coupe Qui montre aussi Cette nouvelle situation Ce recommencement Où je dirais Presque en fait Ici un nouvel engouement Alors je ne sais pas Ce qui va provoquer Ce nouvel engouement Est-ce que c'est pas Lorsque justement Les choses Vous seront révélées Par l'univers Que ça ne vous sera pas Est-ce que c'est pas ça Qui va vous amener Justement Un nouvel élan On pourrait presque Le comprendre comme ça Voilà Peut-être qu'à un moment donné Lorsque les révélations Vont se faire Par l'univers Et bien Vous allez sortir De cette période Ici De repli De découragement Pour hop là D'un coup Avoir L'envie D'y aller De recommencer Et ce nouvel élan Que l'on peut Voir ici Alors Sur les Peurs Les blocages Les forces Ici On a le fou Qui sort Sur les peurs Et les blocages Ce qui vous fait peur Pour moi ici C'est un petit peu L'imprévu C'est l'inconnu C'est pour ça Que vous êtes Beaucoup dans le contrôle En fait Ça vous rend nerveux En fait C'est C'est à dire Que quelque part Vous avez envie De renouveau D'un petit peu Plus d'extravagance Vous avez envie Peut-être D'un petit peu Plus d'autonomie Mais D'un autre côté Ça vous effraie Voilà Tout ce qui est Imprévu Tout ce qui est Comment je pourrais Vous dire ça Tout ce qui est nouveau Tout ce qui est Incertain Finalement Tout ce qui est Inattendu J'ai la sensation En fait Ici Que Quelque part Ça vous fait Un peu peur Quelque part Ça vous fait Un peu peur C'est vraiment Assez Précis Je trouve en fait Ce qu'on a ici Parce qu'à côté de ça On a le pape Qui sort Si vous voulez Sur vos forces Et le pape Justement C'est l'inverse Du fou C'est celui Vraiment Qui fonctionne En automatique Parce qu'il est pris Dans Dans ses croyances Il suit les règles Il suit les schémas Sociétaux Il suit ses croyances Peut-être ses dogmes Il suit Il se conforme Voilà Alors là J'ai la sensation Qu'on est vraiment Sur des taureaux Qui ont un peu peur De tout ce qui est imprévu De tout ce qui peut débarquer Justement Dans la vie Comme ça Mais Il y a une forme de peur Il y a une forme d'intrigue Alors je ne sais pas Si vous allez me suivre Parce que c'est compliqué Ce que je vous dis C'est à dire que D'un côté On vous voit Très obéissant Très conventionnel Presque pris Dans des habitudes Un peu rigides Mais finalement Une situation fixe C'est ce qui vous fait du bien Là Sur ce mois de juin Ça peut représenter aussi Une aide Que vous allez recevoir Une aide Ou l'appui de quelqu'un Un médiateur Un protecteur Quelqu'un Quelqu'un qui est spécialiste Dans son domaine Qui pourrait aussi Vous Quelqu'un qui travaille Dans une institution Vous voyez Et qui vient vous appuyer Vous aider Dans vos démarches Ou dans ce que vous avez Entrepris de faire Peut-être aussi Qui peut apparaître Sur vos forces Mais sinon En dehors de ça J'ai vraiment la sensation Qu'on est sur des taureaux D'un côté Qui ont envie De nouveauté Dans leur vie Mais de l'autre Qui redoutent quand même Un petit peu Les imprévus Les imprévus Ou tout ce qui est Un petit peu Trop extravagant L'inattendu Comme ça Qui se pointe Sans qu'on l'ait prévu Parce que finalement Votre vie Est très réglementée Et justement Lorsque vous rencontrez Ces énergies là De fou Qui sont à l'opposé En fait De cette vie Réglementée Qu'on voit bien Sur lequel Vous voulez garder Un contrôle Ça vous déstabilise Complètement Et en même temps Je pense qu'avec Ce valet de bâton Même si ça vous déstabilise D'un côté Ça vous attire aussi C'est assez C'est assez complexe À expliquer Et pourtant C'est tout à fait Ce que je comprends J'espère que ce sera Assez clair Pour que vous le compreniez Aussi Allez On va jeter un oeil Sur vos énergies Sentimentales C'est parti Alors 7 d'épée 2 de denier 2 de bâton 2 de 2 Alors Ici au niveau Des énergies Sentimentales C'est un petit peu Compliqué quand même Parce que Le 7 d'épée Déjà pour commencer Représente Alors Si vous êtes Je vais commencer Par les célibataires Si vous êtes célibataire Alors Plusieurs possibilités Ici Soit vous êtes Vous avez tendance A esquiver Peut-être Une rencontre Avec d'autres personnes Vous êtes un petit peu Dans la fuite Soit lorsque vous rencontrez Quelqu'un Ou que vous avez La potentialité De rencontrer quelqu'un Et bien Vous n'allez pas Franchement être franc Ou franche ici Vous n'allez pas Réussir à dire Ce que Ce que vous pensez Vraiment Voir même Ça pourrait montrer Que vous allez avoir Tendance à mentir Mentir pourquoi ? Parce que finalement Vous cherchez Je pense Votre équilibre Dans tout ça Là dans l'immédiat Si vous êtes célibataire On voit que Vous n'arrivez pas A choisir Vous n'arrivez pas A vous engager Vous n'arrivez pas A choisir D'aller dans un engagement Franc et concret Vous êtes un petit peu Tiraillé entre plusieurs désirs Peut-être que d'un côté Vous vous dites Oui bon bah Dans l'immédiat Il faudrait plutôt Que je me concentre Sur ma vie personnelle Mon travail Mon argent Ma famille C'est à dire Vous avez toutes les cartes En main Pour faire un choix Mais là Vous êtes tiraillé D'accord Et du coup Bah peut-être Que vous n'arrivez pas Vous préférez mentir Et cacher du coup Les difficultés Les problèmes Que vous rencontrez Cacher vos inquiétudes également Ou mentir Mentir tout simplement A propos de ce qui vous inquiète A propos de ce qui A propos de vos problèmes A propos de vos difficultés On ment pas toujours Forcément Pour tromper Une personne en face Parfois on ment Simplement Parce qu'on ne souhaite pas Bah parler Des difficultés Ou des problèmes Que l'on rencontre On ressent encore Un petit peu Cette dualité Avec le 2 de bâton Qui ressort aussi Et Vous êtes pour moi Dans une sorte De temps De réflexion Où vous étudiez Chaque option Mais vous êtes dans Dans l'attente Une sorte de temps D'attente De réflexion Où vous vous dites Je dois trancher Dans quelle direction Je vais Est-ce que j'avance Est-ce que j'élargis Mon réseau sentimental Ou est-ce que je laisse Les choses telles qu'elles sont Est-ce que je laisse Partir des gens du passé Vous voyez Il y a vraiment Une sorte ici De dualité Et si vous êtes en couple Alors si vous êtes en couple C'est un petit peu Plus compliqué Parce que le 7 d'épée Peut souvent représenter Alors Le fait de mentir Évidemment Le fait de tromper D'être infidèle Si vous êtes en triangulaire Par exemple celle-ci C'est vraiment celle Qui montre Qu'on a envie de vivre Une relation au grand jour Si on est l'amant Ou l'amante Ici C'est-à-dire que Ça peut représenter Aussi bien Le fait que vous n'arrivez pas A vous sortir d'une situation Ou d'une relation Dans laquelle vous êtes C'est-à-dire que Le 7 d'épée Représente vraiment Le fait qu'on essaie D'échapper à une situation Qu'on essaie D'échapper à une relation Mais généralement On essaie Tenter si bien Qu'on finit par agir Dans le dos de l'autre En fait D'accord On fait plus confiance Qu'à soi-même On a plus confiance En l'autre Et le 2 de denier C'est vraiment Le fait que Ça peut montrer ici La tromperie Et le fait d'effectivement Jongler entre deux personnes Celle-ci c'est vraiment Le truc parfait Pour les triangulaires En fait Alors du coup Si vous êtes en couple classique S'il n'y a pas de triangulaire Dans l'histoire C'est vraiment le fait D'essayer d'échapper A des problèmes Et des difficultés Que vous pouvez rencontrer Et d'essayer d'échapper A vos inquiétudes Et le 2 de bâton Montre que vous réfléchissez A la prochaine étape A mettre en place Donc soit là Vous êtes bel et bien Dans une triangulaire Il y a des mensonges De l'infidélité Et on jongle comme ça Entre deux personnes Et on réfléchit Peut-être qu'on a rencontré Une personne Qui est son contraire Et on réfléchit A la prochaine étape Qu'on pourrait avoir Avec cette personne Soit si vous êtes Dans un couple classique C'est vraiment Essayer d'échapper A des problèmes Des difficultés Que vous rencontrez Là ensemble Et le 2 de bâton Dans ces cas là Représente vraiment Le fait d'essayer De prendre un petit peu De recul Voilà pour vous Amis taureaux Donc écoutez N'hésitez pas Du coup A me dire Comment ça résonne Avec vous N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Les amis C'est gratuit Ou à me suivre Sur les réseaux sociaux Instagram Facebook C'est gratuit également Ça peut vous permettre De retrouver les lives Que j'effectue De temps à autre Et puis évidemment Tous les tirages Et tous les articles Sur l'astrologie Les chakras Etc Etc Qui peuvent être Intéressants également Pour vous N'hésitez pas Surtout A me dire Comment ça résonne Parce que j'aime bien Vous lire J'aime bien Interagir avec vous Et puis bah écoutez Je vous souhaite Bon courage Une bonne fin de mois de juin Les amis Et je vous embrasse On se retrouve très vite Je vous dis à bientôt